Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Salut à tous. Ça y est, on se retrouve. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la revanche, le retour de ma commande pour Nico sur ASOS. Donc la semaine dernière on a publié une vidéo, la commande de Nico pour moi sur ASOS qui vous a énormément plu. C'est un ouf le nombre de commentaires qu'on a eu. Je savais que j'avais fait des bons. Si vous l'avez pas vu, je vous invite fortement à la voir parce que franchement ça vaut plus que le détour. C'était hallucinant. C'était énorme. C'était vraiment bon. Franchement c'était un truc de ouf. Bref, là j'ai commandé pour Nico, je vous rappelle le principe de cette vidéo, et j'ai fait une commande de choses que moi j'aimerais bien que Nico porte mais que c'est pas forcément des choses qu'il porte dans la vie de tous les jours. Et je pense qu'il a un peu peur. Tu paries et tout toi ? Ouais un peu. T'es fatigué ? Donc voilà, alors moi j'ai, on voit que j'ai quand même un peu plus l'habitude de faire du shopping que toi, j'ai fait des tenues. Ouais. J'ai pas pris des articles comme toi un peu genre indépendamment. Donc je vais essayer de retrouver les tenues. Asos m'a envoyé un article en plus. Ils se sont trompés donc bon. Euh, pas encore fiche, on va dire. L'article en plus c'est ça, c'est pas du tout pour toi. J'avais commandé un gilet pour moi, ils m'ont envoyé un pantalon d'homme à la place. Va comprendre, voilà. Alors, on va commencer avec la tenue qui à mon avis est celle qui va être le plus... le plus original. Ah, le plus original. Alors, on commence avec ceci. Bon, un pull blanc. Ouais, un pull blanc. Mais c'est parce que le reste de la tenue est un peu plus... Bon, ça c'est quelque chose qui... Enfin, à première vue, je l'ouvre. Oui, bien sûr. Euh, va me plaît. Oui, donc en fait, je sais que t'as déjà ce genre de pull, mais pour faire une tenue complète, il fallait que je reprenne un truc comme ça. D'accord, bon. Bon, t'es vrai que t'as pratiquement le même. Euh, en plus j'adore cette marque. C'est Pull&Bear. Pull&Bear. Ah, il est très beau. Ouais, il est beau, hein. Je le trouve canon. Ah ouais, même derrière, j'aime bien. Montre la caméra. Voilà, bon, c'est un pull blanc, pas un grand gros smile. Non, il est beau, hein. Ouais, il est beau. C'est ma taille. C'est du M. Ouais, c'est ça. Euh, j'aime bien. Ouais. Ça normalement, je vous prenais pas de risque avec ça. Ça, j'aime bien. Ouais. Ensuite, pour aller avec, une prise de pantalon. C'est quoi, là ? C'est des pantalons mouchetés. Ça, par contre, je suis pas sûr. Il me fait pas parce qu'il essaye tout, après. C'est quoi, le jogging, en plus ? C'est un pantalon un peu... un peu sneeze. C'est quoi ce truc ? Ah non, c'est un pantin court. C'est pas un pantin court, ça. Je sais que je suis pas beaucoup la mode, mais c'est dans les années 90, les pantin courts. Non, c'est pas un pantin court, c'est un espèce de jogging chino, un peu court sur les chevilles. C'est quoi ce truc ? Porter sur le mec, c'était stylé. Ouais, mais c'est des mannequins. Ouais. Je suis pas un mannequin, moi. C'est quoi, ça ? C'est millon. Il a rayures, regardez. On sait pas si c'est un pantin court trop long ou un pantalon trop court. Sérieux, c'est pas un pantin court, c'est genre entre... Non, c'est un pantalon avec court sur les chevilles. Ouais, bah on va essayer. Je suis un peu sceptique, quand même. Bouhou. Ouais, Bouhou. Je savais pas qu'il faisait homme bouhou. C'est peut-être un truc de femme, en fait. Non, pas du tout. C'est bizarre. Bon, bah on va essayer après. Et donc ça, c'est la tenue, avec le pull. Non, avec le pull. Et après, il y a une veste qui va avec. Je l'ai posé. D'accord. Bon, du coup, pour aller avec, tu me disais, j'ai pas de chaussures pour aller avec ça. Ah, tu m'as pris des chaussures. J'ai pris des petites chaussures. Elles sont dégueulasses. Non, elles sont pas dégueulasses. Arrête de mentir. Je pense pas. Oh, tu y es un truc. C'est des chaussures un peu bateau. Ouais. Elle est d'abeille, on dirait. Ah non, elles sont cool. Arrête. C'est des chaussures bateau, camel, comme ça. Hop. Moi, j'aime bien les chaussures bateau. Je trouve qu'en été, ça fait stylé. Je suis sûr qu'elles te plaisent, en plus. Alors, honnêtement, je vais pas faire comme toi, dans notre première vidéo, où tu as tout détesté en bloc. Mais j'étais pâche. Sans me laisser la moindre chance. Elles sont pas mal. Ouais. Par contre, les bateaux, maintenant, ça me dérange plus. Ouais, mais je sais. T'aimes bien. Par contre, les rayures, là, j'aurais aimé que ce soit lisse. Ouais, mais je trouve que c'est ce qu'ils faisaient original dessus. Ouais, c'est original, c'est vrai. Moi, je trouve que pour l'été, c'est cool. Ouais, non, mais c'est bien. J'ai des chaussures pour l'été. Non, mais faut que tu les essaies et tu les aimes. Mais par contre, honnêtement, je vois pas du tout comment ça, plus ça, plus le pull en laine, il y a quelque chose qui va pas, en fait. Non, mais après... Genre, c'est une tenue d'été, mais avec un gros pull. Non, c'est une tenue de printemps. Printemps parisien. Attends, tu vas voir la veste. Tu les as montrées, d'après ? Non, je les ai pas bien montrées, je crois. Allez, regardez. Ah, elles sont cool ! Le quadrillage, c'est quand même assez... Moi, je les trouve cool. C'est des ASOS. Ouais, c'est des ASOS, ouais. Bon, allez, ça repasse. Mais franchement, c'est pas... C'est pas ce que j'aurais acheté. La veste, je pense que c'est vraiment pas ce que tu aurais acheté non plus, mais... Portée, je la trouvais cool. C'est quoi ce truc immense ? Tu m'as pris un trois-quartes. Tu m'as pris un trois-quartes en te font. Donc ça, c'est censé être la même tenue, toujours. Ouais. C'est vraiment bizarre. C'est quoi ce truc ? Nan, nan... C'est quoi ça ? Mais ça va pas... C'est un trench. Ah nan, c'est moche. C'est moche, c'est moche. C'est un trench, verre un peu bouteille. C'est un quatre-quart. Qui est long. Qui est long. Mais je te jure que sur le mannequin porté, c'est des stylés. Alors tu vas pas reporter... Non mais ça, c'est un peu la blague. Pas la blague, mais genre la tenue que je sais qu'il portera jamais. Elle est pas de la taille. Ça va plus bas... C'est un quatre-quart. C'est pas un trois-quart, c'est un quatre-quart. Ça va jusqu'au cheville. Non mais c'est vrai que c'est à la mode des trucs vachement longs sur les hommes en ce moment. Ouais, genre les hommes un peu... Toi tu crois que je vais à la Paris Fashion Week ou je sais pas. Ouais, un peu genre dans la mode. Des gens bizarres qui sortent des voitures avec des chaussures chaudes ou des trucs comme ça. C'est un peu la blague. Il fallait bien que je me venge hein. Nan mais attends. C'est vrai que je me venge, attends écoute. Ça c'est... Tu m'as fait porter des trucs bizarres, je t'ai fait porter des trucs... Ça c'est le truc que même, je te promets que même si on me le donne... Je suis sûre que ça va bien faller le look, tu vas voir. J'ai jamais vu une veste aussi longue de ma vie. C'est à dire que je vais marcher dessus. Nan mais le mec qui portait ça sur Asos il ressemblait à Slimane ou je sais pas quoi... Comment le chanteur, comment il s'appelle ? Ouais Slimane. Slimane. Et bah le look comme ça un peu. Ouais putain. D'accord, ok. Et euh... Il faut faire 1m85 pour porter ça. Ouais elle était grande. Ouais mais oui. Là on dirait... Est-ce que tu l'as de Blade le film ? Non. Ah oui oui le... Non mais là c'est en cuir ce qu'il avait... Ah mais c'est pareil. Ouais c'est un peu pareil. Là deuxième tenue je pense que c'est une tenue qui va te plaire. Oui. On commence par le t-shirt. Ah ! Une marinière. Ouais. Bon vous savez... Poul and Bear toujours. Marinière moi... C'est un peu ma passion hein. Moi aussi j'aime beaucoup les marinières. Et t'en as pas beaucoup. Mais j'en ai plus. Ouais c'est vrai t'en as plus. J'en avais euh... J'en avais de bonnes qualités. Tu veux dire ? C'était quoi ? T'avais une Sandro. Ouais t'avais une Sandro. Qui était super bien. Bon qui maintenant est passé... Elle a fait son temps. Ouais j'aime bien ça. Ouais bah ça c'est une marinière tout simple. Mais ça allait bien que le look que j'ai choisi. Ouais. Bon c'est une marinière. Moi j'aime bien. Donc là tu as pas pris de risques comme ça. Non mais parce que voilà... Ça allait bien. Après faudra que j'essaye. Parce que... Normalement je fais du M. Mais certaines marques je fais du S. Ouais je sais ouais. Donc on verra. Au pire on pourra... Si ça a plu, on pourra changer. Bien sûr. Ensuite avec ça, je t'ai pris un pantalon. Quoi ? Non non non. Je vais l'ouvrir d'abord pour voir. Non attends attends. Ne déchire pas. Parce que si tu renvoies faut pas... Faut pas arracher les paquets. Non parce que tu m'as déjà arraché les paquets dans toute l'autre vidéo. Et là euh... J'ai commencé aussi je crois. Un chino skinny fit. La couleur me plaît ça va. Ouais elle est cool la couleur. J'aurais voulu moutarde mais il n'y avait pas moutarde. Après euh... Stradivarius. Ouais c'est la même marque que ça. Je connais Stradivarius. Chino skinny. Ouais. Pourquoi pas. Il est un peu court sur les chevilles. Bah il a l'air ouais. Les jambes ont l'air courtes. Bah c'est le but hein. Ouais mais... Mais ça fait beau avec ce genre de chaussures. Oui. Je sais ce que tu... Je sais déjà ce que tu vas vouloir. Tu vas vouloir que je reboule le bas. Et je te connais. Il faut aller à fond dans le style. Pour voir si ça te va. Vous voyez l'air complètement euh... Non mais en fait ce qu'il y a c'est que moi j'ai 30 ans maintenant. Je peux plus m'habiller comme un petit jeune de 20 ans. C'est un style de trentenaire ça. Ouais. Ouais. Et pour aller avec... Je t'ai pris ça. Comme. Ok. Non mais tu sais que je te connais pas. Quoi ? Je savais exactement que c'était ce genre de tenue que j'allais vouloir t'apporter. Pourquoi ? Ça fait bien toi. Elle a l'air très belle pour avoir. C'est une veste en jean. Mais c'est les associations que j'ai un peu du mode à... Ouais mais parce que toi t'as un mec qui fait pas. Ah elle est belle hein. Elle est belle hein. Ouais ouais. Elle est très jolie. Montre là c'est une Pull&Bear. Elle a l'air bien coupée en plus. Ouais. Je vois au niveau des coutures. C'est une veste en jean comme moi j'ai. Et Nico n'en a pas... Enfin il en a avec la moumoute là. Mais il n'en a pas... Une simple. Une simple. Et pour l'automne et le printemps c'est pas mal. C'est vrai. C'est... Ouais non je suis content. Tu vois j'étais un peu sceptique au début. Par contre... Bizarre moi elle me paraît un peu petite. Non c'est parce qu'elle est fermée. Ah ouais. Tu as l'impression qu'elle est petite mais elle est pas petite. Bon. Pourquoi pas. Mais bon. Toujours pareil hein. Quoi ? Moi ça si je m'écoute je la mets avec un jean genre noir. Ah bah non tu mets pas... Ouais. Genre un jean noir et puis des Stan Smith. Mais pas avec un truc reboulé, des bateaux et tout. Ah bah si. Mais ça cette tenue tu peux l'être avec des Stan. Ouais. C'est vrai. Ouais. Voilà. Euh... Ensuite dernière tenue. Il y a encore une tenue. Ouais mais c'est juste une tenue avec deux trucs. Et j'ai dépensé beaucoup moins que toi. Ah bah parce que moi c'est des habits de qualité. Ah oui c'est pour ça. Ça doit être pour ça. Donc là je sais pas si tu veux pas aimer. Alors déjà on commence avec le haut. Bon ça c'est un polo. Ouais c'est un polo. T'as vu que j'avais aimé haut j'étais assez basique. Ouais. La couleur me dérange pas. Bah t'avais pas assez de couleurs. Je me suis dit que ce serait... C'est un peu... printanier sympa. Ouais. C'est quoi toi qui connais toutes les couleurs, les variations ? Ah ça c'est vert amande je dirais. Vert amande. Donc petit polo vert amande. Euh... C'est Asos. Ouais. Je sais pas s'il est bien cintré. Il est un peu large quand même. Je dirais un peu un polo à l'américaine. Non. Non ? On va essayer. Pas bon. Ça c'est un peu grand c'est vrai. Ouais ça ça va ça passe aussi. Je peux éventuellement le porter. Ouais. Et le pantalon. Oh ! Ça buce trop. C'est quoi ce truc ? Tu m'as pris pour un... Attends tu l'ouvres quand même. On l'ouvre vraiment bien celui-là. Tu veux le renvoyer. Arrête de le styler. Tu m'as pris pour un... Tu m'as pris pour un mec des îles. Je trouve que si t'habites en Californie t'habites comme ça c'est style. Non mais t'habites en Guadeloupe je suis habite comme ça. C'est pas si t'habites en Californie. C'est un chino. Mais alors ça... Ça si je... Même... Même si je faisais l'effort pour te faire plaisir de dire je vais le porter mais si je porte ça avec mes amis mais je me fais massacrer. Moi je le trouve cool. Il a des palmires. C'est un style. C'est vachement à la mode. Les pantalons à motifs comme ça. Voilà. Je le trouve cool. Et il est un peu court aussi évidemment. Toi tu crois que... Je sais pas ouais. Toi tu dois croire qu'on vit au Caraïbes ou quoi. Eh ben moi je trouve que c'est un joli style. Avec ça. Ouais avec ça. Et les chaussures là. Les chaussures avec tout en fait. Avec tout j'ai essayé de prendre un truc. Je vais regarder. Et je suis sûre que ça va être très beau porter. Les essayages ça va être magnifique. Ah oui ça va être magnifique. Les vestes de Blade. J'ai trop de la veste. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses qu'il y a des trucs que tu vas garder ou pas ? Alors je vais être objectif. Je veux pas me venger du mal que tu m'as fait dans la première commande en voyant la totalité des articles. J'aime beaucoup la veste en jean. Ouais. J'aime bien le pantalon. Ouais. Enfin camel. Ouais. Beige. La marinière. Enfin les t-shirts en général nickel. Et le pull ? Le pull blanc oui. Très bon. Après le pantacourt long jockey jean chino. Enfin il y a tout qui est mélangé. Franchement je sais pas. La veste non. Et le pantalon avec les palaisons. En fait je savais exactement ce qu'il avait envoyé. Bon après on... Et je pense que les chaussures il faut que tu essaies mais je pense que tu vas les garder. Les chaussures je pense que je vais les garder. Ouais je te connais. En fait je savais exactement ce que tu allais garder. Mais le problème c'est qu'on va avoir mes pieds à travers par an. Mais c'est des chaussures un peu à tannir. Moi je trouve qu'elles sont... Faut les essayer. Mais on va avoir mes pieds dedans. C'est bizarre quand même. Non c'est cool. Non c'est stylé je trouve. Bon on va faire les essais alors. Allez c'est parti là j'ai atteint. Alors ? Moi je trouve que ça te va bien. T'es cool. Ouais t'es bon. On est chez le père de Nico hein. Si vous vous demandez pourquoi on est pas chez nous. On a tourné la vidéo en haut. Moi je trouve ça cool. Franchement. Je trouve que la veste en jean et le haut et tout. Même le pantalon je trouve ça cool. Ça va bien la veste en jean. Ouais ouais. Moi je la trouve sympa. Ouais. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez vous. Qu'est-ce que vous pensez de mon style de 30 m ? Franchement je la trouve... Moi je trouve que ça va bien la veste en jean et tout. Le style. Même le pantalon reboulé comme ça. Moi je trouve ça sympa. Bon après toi c'est peut-être pas ce que tu préfères mais... Ça va. Je sais pas. Faut assumer. Mais euh... Enfin j'aime bien. Je me suis pas vu en pied. Faudrait le voir. Nico vient de se voir dans un miroir en pied et... J'aime bien. Tu valides ? Ouais. Tu valides. Tu vois même les chaussures ? Ouais ouais j'aime bien les chaussures. Même le pantalon reboulé ça va. Tu vois je t'avais dit. Tu veux pas ça fait des années que tu me dis ah non pas de question. Mais en fait ça te va très bien. Ouais je suis bien. Ouais. Voilà bon. Style tenue numéro 1 validée ? Bah oui n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Ouais la veste en jean c'est vraiment bien ton style. Ouais joli franchement. Non c'est cool. J'aime bien. Ok. Dans le thème là. Dans la chaîne. Tenue numéro 2. Moi je jure que j'aime. Écoute euh... Je pensais plus détester que ça. Ouais. Après... L'association des couleurs ça va. Ouais c'est sympa hein. C'est beau mais... Bon il y en a qui vont détester je sais en commentaire. C'est normal. C'est normal c'est très particulier. Mais moi je trouve que si t'assumes d'avoir un style comme ça c'est cool. Ouais. Les motifs euh... Bah je peux pas mettre ça avec mes amis si j'ai moins un coup. C'est pas sacré. Mais ça c'est sûr. Non je m'attendais à pire. Mais bon. Oui c'est pas tu le porteras pas quoi. Non je pense pas. Il te faudrait des motifs un peu plus sobre. Ouais. La limite ouais. Parce que là quand même ça fait vraiment... Moi j'adore. Enfin moi c'est vraiment le style de truc. Je trouve que ça te va bien comme le mannequin sur la sauce. Mais euh... La couleur te va bien. Ouais ça va. C'est joli. Et cet été je serais plus bronzé. Ouais. Encore mieux. Bon le pantalon tu vas pas le garder alors. Je sais pas je vais réfléchir. Bah tu vas pas le mettre. C'est bon. Pour un mariage ou quoi ça peut être cool hein. C'est pour un mariage. C'est pour un mariage. Bah peut-être là. En fait il est trop court. Ouais mais je t'ai dit genre abusé là. Non mais sur le mannequin ça faisait plus sur la cheville en fait. Ouais peut-être que c'était un mannequin plus petit. Franchement je trouve que... Enfin tu dois être à l'aise quoi dedans la matière et tout. Ouais ouais ouais. C'est comme un jogging quoi. Ouais. Mais bon par contre je vais pas le garder. Non bah non. Mais même moi je te dis franchement ça te va pas trop court. C'est dommage parce que sur le mannequin c'était mieux. Mais c'est pas grave. Mais sinon ce style genre si on coupe là comme ça je trouve que c'est beau. Ouais. T'aimes bien. Allez on va mettre la veste de Blade. Ouais maintenant. Non mais je te dis on dirait que je vais à la Fashion Week. On dirait que tu vas à la Fashion Week exactement. On a tous des trucs bizarres et tout le coupons. Allez je veux une veste aussi longue de meuf. Mais je te jure que le style si t'étais un mec de la Fashion Week ça t'irait bien. Ouvre là un peu genre franchement si c'est un mec de la Fashion Week. Si j'étais un mannequin ouais je pourrais porter des trucs bizarres comme ça. Mais c'est vrai que ça fait un peu pédophile quand même quand tu la fermes et tout. Un peu ouais. Ça fait un peu genre tu vas ouvrir ton imperméable. Ouais c'est cool. Ça c'est un peu l'article blague quand même. Elle est de lourde. Je sais pas elle doit faire 4 kilos. C'est un truc de fou. Essayage terminé. Bonne retour après les essayages. Alors ? Ben c'est bien je suis content. Grande surprise. Ouais. Je suis assez surpris d'aimer autant d'articles par rapport à la première impression quand on les a déballés. C'est bien. Parce que du coup sur les 9 articles il y en a 7 que tu aimes. Ouais. C'est vrai c'est bizarre. Enfin que j'aime. Je mets quand même une réserve sur le pantalon cocotier. Il veut le garder. Si tu m'as dit que tu voulais le garder. Oui je dis je pourrais le garder pour le mettre pour une occasion un peu spéciale. Un voyage dans les îles ou j'en sais rien. J'aime bien la forme en fait. En fait moi je trouve que c'est un style genre cool. Si tu vas dans des destinations comme la Californie, Bali ou un truc comme ça tu peux avoir un loup. Ouais ouais c'est vrai. Dans le thème. C'est un peu cliché. On habite sur une île, tu pourrais très bien le porter en Corse mais c'est pas trop le style d'ici. Non c'est pas vraiment le style d'ici. J'ai jamais vu personne avec un pantalon comme ça. Moi je trouve que ça fait très soirée blanche de Heidi Barclay. C'est vrai. Non bref du coup c'est moi qui ai remporté le défi. Oui t'as pris moins de risques que moi. Quoi ? J'ai quand même pris des risques. J'ai pris des chaussures bateau alors que t'as toujours dit que tu détestes ça. Ouais c'est vrai. J'ai pris des pantalons qu'on reboule alors que t'as toujours dit que tu mettrais jamais ça. Je t'ai pris un trench mais ça c'est un peu la blague. Parce que c'était vraiment franchement... Je savais que ça allait être vraiment dans l'extrême pour toi. Et la veste en jean aussi j'étais pas sûre que tu kiffes. Elle est belle. La veste en jean jean je crois que c'est l'article que je préfère. Ouais. Cool. Donc du coup bah Nico il veut pratiquement rien renvoyer. Il veut renvoyer juste le pantalon trop court et la veste. La veste ouais. Le reste on garde. Ouais le reste il veut garder. Donc ça va t'as ta chance toi ? Non non ça va je suis refait. Ouais t'es refait là. J'ai une nouvelle garde-robe. Ouais c'est cool. Bon bah je suis contente. N'hésitez pas à nous dire pour vous qui a gagné le défi hein. Même si je pense que c'est quand même un peu évident. C'est sûr que tu as tout renvoyé toi. Moi j'ai tout renvoyé. Tout. Toute la commande. En même temps euh... Il y avait rien que je pouvais vraiment porter euh... Non. La combi en cuir j'aurais pu... En vinyle. J'en peux plus cette combi en vinyle. Vous avez été tellement à mourir des messages. Il y a même une fille qui n'a vraiment eu des textos. Non pas des textos. Des commentaires. Pour me demander la référence parce qu'elle veut se l'acheter. Tu vois. Il y en a qu'une hein. Qu'une seule sur toutes les gens qui l'ont regardé qui a aimé. Il y a un... Il y a un public pour ce genre de... Ouais. Il est minime quand même. Il est minime mais c'est des gens qui assument. Bah c'est bien ils ont de la chance. Félicitations à toi. Voilà. Si tu regardes cette vidéo je n'ai pas la référence. Parce qu'en fait euh... Je l'ai pas. C'est pas moi qui l'ai commandé donc du coup... Moi je l'ai pas en plus. C'était sur Asos tu le tapes combien en vinyle. Ouais faudrait que j'aille dans mes commandes passées mais en plus c'était dans les soldes. Alors je pense pas qu'il y a encore les soldes. Ouais. Bref si j'avais trouvé je te le mettrai en barre d'infos. Concernant ça je vais essayer de vous mettre en barre d'infos les articles parce que là pour le coup vu que ça lui plaît. Moi j'ai bien. Il y a peut-être moyen de trouver... Si j'avais le temps je vous mettrai ça en barre d'infos. Parce que je compte la publier demain donc ça risque d'être un peu rapide. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à la commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de mon shopping. Ouais commenter là. Dites-moi, dites-nous si vous trouvez que ça me va bien. Ouais. Ou si j'ai tout du fou. Bon il y a forcément des gens qui n'ont pas du tout aimé. Ouais c'est normal. Ouais. Et à vous abonner à ma chaîne et à celle de Nico. Oui. À activer les notifications dans la petite coche. C'est important. Ouais je peux le dire c'est vrai c'est vrai. Ouais. À nous rejoindre sur Instagram. Vous avez tout en barre d'infos. Tous les deux. Twitter, Facebook. J'ai pas Twitter. Moi j'ai Twitter, Facebook. Facebook oui. N'hésitez pas. Voilà, ça fait toujours plaisir. On est contents. Ouais on est bien. Ouais. N'hésitez pas aussi à nous donner des idées de challenge qu'on pourrait faire en couple. Parce que du coup c'est quelque chose qu'on adore faire et qui vous a beaucoup plu aussi. C'est des challenges sur ma chaîne aussi. Ouais. Donnez moi des idées au niveau un peu culinaire. Donc voilà nous on a fait déjà une dégustation sur sa chaîne mais n'hésitez pas. Si vous avez des idées dites les nous parce que c'est vraiment des trucs qu'on... Enfin des vidéos qu'on adore tourner ensemble. Oui. Donc ça nous fera plaisir de faire ça ensemble. Et puis on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Euh... Je vais te dire dans une prochaine vidéo. Ciao. Bye. чья. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. – Sous-titrage FR 2021